Bonjour à tous, c'est Valérie, je viens faire cette vidéo pour répondre au challenge lancé par Miss Florence S.O.S. Gogo Dex, quelque chose comme ça. Je ne voulais pas le faire et puis j'ai vu la vidéo de Sabrina Passion des oracles qui m'a fait vraiment, vraiment, qui m'a mise en choix. Je me suis vraiment régalée, je vous invite à aller la voir. Vous tapez sur le hashtag et vous verrez tous les gens qui ont participé au challenge. Je ne voulais pas le faire parce que je n'avais pas beaucoup de temps et j'ai tellement ri en regardant le challenge de Sabrina. J'ai dit, bon allez, je prépare mon sac en 5 minutes. Et au départ, ce n'était pas 5 minutes, mais comme je n'avais regardé que sa vidéo avant de faire mon sac, j'ai préparé mon sac en 6 minutes parce que j'ai rajouté des petites choses à la fin. Et je pars avec quoi si je dois partir en urgence et consacrer juste 5 minutes à mettre mes jeux et accessoires essentiels dans un sac ? Alors, je n'ai pas triché, ça dépasse, ça dépasse, mais je peux partir avec. Voilà, mon sac. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait ça dans la précipitation et j'ai mis par-dessus certaines choses. Je vous le montre. Je vais tâcher quand même de ne pas faire une vidéo trop longue. Si vous avez le temps, allez vous faire un petit thé, un petit café et c'est parti. Alors, tout d'abord, j'avais sur mon fauteuil mes pochons, mes pochons de jeu. Je les ai mis en plus. Ça, ce sont les pochons, quelques-uns des pochons qui sont faits par Célia Melville. C'est pour le Lily White, pour le Tannis le Normand et pour le Lily White Black, le Black Lily ou un truc comme ça. Et ils étaient de côté justement parce que j'ai enlevé les jeux pour mettre d'autres jeux dedans et je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai mis, que je vous montre en avant-première, un pochon qui m'a été fait par le manoir d'Elebor sur Instagram. Elle est sur Instagram, le manoir d'Elebor. J'ai mon écureuil qui vient. Elle m'a fait un pochon pour mon jeu et je ne l'ai pas mis dedans, comme j'ai préparé vraiment en cinq minutes. Et je vous montrerai après, qui est entièrement doublé, qui est magnifique, avec tous ces petits rubans que j'adore. Voilà, j'ai mis mes pochons. Ensuite, ça, ça a été très rapide. Ça, c'est une boîte de biscuits roses de Reims dans laquelle j'ai mon nécessaire. Ouf, ça sent la sauge. J'ai mon nécessaire que j'utilise, que je mets, puisque je fais beaucoup de formations en Reiki, en mémoire akashique et autres. J'apporte toujours ça dans mon panier. Et c'est donc, je vous montre, une coquille d'ormeau avec toujours un bâton de Palo Santo, toujours un petit fagot de sauge. Je purifie énormément la sauge, bien évidemment, briquée. Et j'ai aussi des petits cônes de Palo Santo, de sang de dragon que j'adore et de la sauge. Voilà, donc là, je me suis dit, je suis OK, je purifie tout. Vraiment, la sauge, c'est pour moi un indispensable. Après, j'ai pris mon petit pochon dans lequel j'ai tâché de mettre quelques pierres. Alors, les plus grosses, je ne les ai même pas prises. Les plus grosses, c'est celles qui ont le plus de valeur. Je les ai laissées là. J'ai vraiment pris les plus petites parce que mon sac était plein à craquer. Alors, j'ouvre. Bien évidemment, en complément de purification, j'ai pris l'Aqua di Florida qui est une eau spirituelle dont je me sers pour purifier mon aura. Et j'ai pris le flacon plein. J'ai laissé celui qui était presque vide. Je l'ai laissé ici. J'ai pris plein puisque je pars. J'ai pris quoi ? Oui, j'ai pris des stylos parce que j'écris beaucoup. J'ai pris deux pendules. Donc, j'ai pris mon pendule de Tote qui est très joli, qui est en bois d'amourette. C'est très beau mon pendule de Tote. J'adore le bois d'amourette. C'est un bois qui est utilisé pour faire les pendules parce que c'est un bois qui a une densité importante. Donc, il pèse bien. Et puis, j'adore le nom, bois d'amourette. Il n'a pas besoin d'être plombé parce que le bois est très très lourd. Et j'ai pris mon pendule hébraïque qui détecte et qui chasse les entités qu'on peut avoir sur le corps. Voilà, j'ai pris ces deux pendules. Ah oui, je montrerai ça après. J'ai pris dans mon petit pochon Nitaïa brodé par ma chère Patricia, j'ai pris mes runes en pierre bleue que j'adore. Comme dirait Laurence, que j'aime d'amour. Mais c'est tellement vrai. Voilà, toutes mes runes. Hop. Et j'ai pris mon petit Bouddha en organite. C'est un organite fait à la main par un de mes élèves qui les vend d'ailleurs sur son site internet. Et j'ai pris quatre pierres. J'ai pris un Larimar, qui est une pierre très importante pour moi, que j'ai souvent soit dans la main, soit dans la poche. Une Topa, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci, pour le chakra de la gorge. Rhodochrosite et j'en ai pris deux. Voilà. Moi, c'est des pierres vraiment importantes. Et j'ai pris mon Mala en Labradorite, que j'ai toujours dans la main ou à côté de moi, quand je fais des lectures akashiques. Qui est vraiment super pour ouvrir la clairvoyance. Donc, tout ça, c'était dans mon pochon avec les stylos. Et ceci, qui est un souvenir que j'ai acheté à Venise il y a super longtemps, qui est fait avec de la broderie. Et sur laquelle j'aime bien poser certaines cartes quand je fais un tirage du jour, ou c'est comme un mini-tapis. Voilà. Hop. Je pose. Ensuite, j'ai pris un tapis de tirage. Alors, je n'ai pas pris le tirage, le tapis de tirage que m'a fait le Manoir des Lébors, parce qu'il est immense, il est magnifique, mais il prend beaucoup de place. J'ai pris le tapis de tirage que l'on m'a envoyé avec le jeu de Gabriel Leroy, Fallen a Rien, parce que je le trouve très, très beau. Je le trouve d'un bon format, assez pratique, justement, à emporter. Et j'ai pris quoi d'autre ? Ah, puis j'ai pris, bien évidemment, parce que j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne pouvais pas emporter tous mes écrits, mais j'ai pris un petit Moleskine rose, avec des fleurs de sakura, pour pouvoir écrire. Pour pouvoir écrire les messages que je canalise, que je reçois, etc. Ici, j'ai quand même pris ceci. Ah oui, j'adore écrire au crayon et papier. Ok, j'ai pris ceci, qui est mon petit carnet de messages, qui rentre dans mon sac à main, normalement, et que j'ai toujours sur moi. Voilà. Ok. Et, ben maintenant, on va passer au jeu. Parce qu'en fait, j'ai commencé par les jeux. Et je me suis dit, mais je ne peux pas partir sans ça, ça et ça. Dans les jeux, alors, j'ai pris sans la boîte, parce que la boîte est trop grosse, même si elle est magnifique. C'est une belle boîte en bois, sans surprise. J'ai pris The Elemental Wisdom Tarot, qui est vraiment un jeu que je suis toujours en train de regarder, carte après carte, mais que j'adore. Hop. Le chariot. Avec les grandes cartes, je ne suis pas un touché. Je ne suis pas fan des grandes cartes, mais il y a tellement de détails dans celle-ci. Et une de mes préférées, l'impératrice et la grande prêtresse. Voilà. Je suis en train de, je n'ai que les arcades majeures là, parce que je suis en train d'étudier toutes les arcades majeures, enfin, me mettre vraiment dans le bain des arcades majeures du Elemental Wisdom Tarot. Et je ne pouvais pas partir sans, sans compter que ça ne fait pas très longtemps que je l'ai. J'ai pris un tarot doudou deck, que vous allez reconnaître, bien évidemment, que je trouve merveilleusement positif, agréable. Et puis, si je dois partir en urgence et tout laisser, j'aurais peut-être besoin de réconfort. Donc, je me suis dit que j'allais prendre le tarot renard de Célia Melville. J'ai mis le petit, le petit guidebook là-dedans pour le fun. Je l'ai pris avec le pochon. Il a été maintes et maintes fois présenté. Je trouve que c'est, alors j'adore les renards, ça je l'avais dit sur ma précédente vidéo. Donc ça, c'est pour le coup, pas une surprise. Mais je trouve que c'est un tarot qui est tellement réconfortant. Et même là, c'est le 9 de... Je n'ai pas mes lunettes. Je fais vidéo sans lunettes. Ça doit être un 9 d'épée, non ? Oui. Donc, j'arrive toujours à trouver quelque chose de positif dans ce tarot. Et si on est obligé de quitter son foyer, nul doute que nous aurons besoin de réconfort. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris comme jeu ? Alors, ça c'est quoi ? Ça c'est... Je ne sais plus. Parce que j'ai plein de jeux qui sont dans des pochons. Ah, ben oui. J'ai pris des petits le normand. Et bien évidemment, j'ai pris mon Gilded Rêverie. qui est vraiment... Ce n'est pas forcément mon petit le normand préféré. Pour autant, j'adore l'art, le graphisme de Thierry Marchetti. Je trouve les cartes un petit peu grandes. Mais bon, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Mais c'est vraiment celui qui me parle le mieux peut-être. Parce que je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup. Et j'aime bien les cartes d'extension. Donc, bien évidemment, je prends le Gilded Rêverie. Alors, je vais continuer du coup avec les petits le normand que j'ai pris. J'en ai pris quelques-uns. Je n'en ai pas pris... Ah oui. J'ai pris... Un que j'ai acheté récemment. Mais que j'adore, lui. C'est le prophétique le normand. C'est dans une grande boîte Arcana Sacra. Je n'ai pas pris la boîte. Et je n'ai pas pris le guide. Il y a quatre cartes supplémentaires. Mais que je connais bien. Et du coup, je vous le mets à l'endroit. Non, je ne sais même pas. Je ne sais pas si je... Voilà. Je le trouve d'une beauté incroyable. Vous avez Sciolo Thompson. Et je n'ai pas pris le tarot de l'entremonde, je crois. J'aurais pu prendre les deux. Parce que j'aime bien tirer les deux en même temps. L'association. Mais deuxième petit le normand que j'ai choisi. Troisième petit le normand. C'est celui des éditions Trajectoire. C'est le classique avec les petits quatrins. J'ai les mots-clés du Tannis derrière. Je n'aime pas le dos. Alors, je n'utilise pas. Et puis les quatrins, moi, ça me... Mince, mon téléphone. Les quatrins, ça me perturbe. En fait, dans ma vision du petit le normand. Mais je me suis jetée dessus quand même. Malgré tout. Je l'ai mis... Je pense que c'est pour le reflet de lune, ça. Je mélange un peu. Et c'est aussi un petit pochon de Célia Melville. Donc, en petit le normand. J'ai pris le Gilded. Celui-ci, le prophétique. Et j'ai pris quand même ce dernier-là que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps non plus. Je crois que c'est Alexandre Musruc. Je n'en sais rien. Je ne sais plus. Aux éditions intuitives. Un grand tableau. Je n'ai pas trouvé grand-chose qui m'intéressait dans le livret. Je l'ai vraiment acheté parce qu'il y avait marqué grand tableau. En revanche, j'adore le côté vintage des cartes. Il n'y a pas les quatrins. Et le dos est juste super joli. Donc, du coup, je n'ai pas pris le Piatnik, je crois. Mais j'ai pris celui-ci. Parce que je n'avais pas le temps de faire du rangement. Et en petit le normand, j'ai pris un bouc. J'ai hésité à prendre celui de... Comment s'appelle-t-elle ? Kathleen Matthews. Et en fait, j'ai pris celui-ci. De Marie Delclo. Que je trouve superbement bien fait. et qui permet vraiment de se r'approprier les symboles cartomantiques. Voilà. Ça, c'est pour les petits le normand. C'est quoi, ça ? Ah, je ne sais pas. Ah oui ! Pour mes pendules, bien évidemment, j'ai pris toutes mes planches. Ma planche couteau suisse. J'ai pris les planches sur les provenances humaines. Enfin, sur tout. J'ai pris... J'aime bien avoir des planches pour travailler. Puis ça ne mange pas de pain, ça ne prend pas de place. J'en ai même encore deux, là. Non, trois. Ah oui ! Celles que m'a faite Vanessa il n'y a pas longtemps. Voilà. Qui sont toutes petites en plus. J'ai tout pris. Je n'avais pas de temps. J'ai tout mis dans le sac. Puisque j'avais compris au départ qu'il fallait se chronométrer. Après, une fois que j'ai préparé mon sac, j'ai vu la vidéo de Miss Laurence, la deuxième. Et je me suis dit, mais en fait, bon, mais ce n'est pas grave. C'était rigolo comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ben, j'ai pris. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais ça, je pense que c'est parce qu'il est récent. J'ai pris The Dark Mansion Tarot que j'ai mis tellement de temps à acheter que je ne pensais pas, je ne me voyais pas partir sans. Donc, j'ai vu que Laurence l'avait présenté. Et puis, il est très connu. Mais bon, je ne me voyais pas partir sans. Je me suis dit, mais tu as déjà pris l'élémentaire. J'ai dit, tant pis. C'est pour ça que mon sac s'est rempli. Comme je dis toujours, choisir, c'est renoncer. En même temps, je remercie Miss Florence pour ce challenge parce que c'est un excellent exercice pour voir ce qui est important pour nous. Parce qu'au départ, je pensais que j'allais prendre toute la partie de ma bibliothèque qui est... Bibliothèque, cartothèque qui est dans l'univers du Galactique, des Starseeds, des archives akashiques, etc. Bon, bref. Et en fait, au final, non. Je n'ai presque pas pris de jeu lié à ça. C'est étonnant. Et comme j'ai trop de jeu, je trouve, même si on fait une collection, on n'en a jamais trop, c'est parfois, on ne sait plus comment se recentrer. Et je trouve que c'était une bonne opportunité de travail sur soi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? En dernier tarot, je crois que c'est le dernier tarot que j'ai pris, Steel Rider, c'est le Encore Tarot. Pourquoi ? Parce que j'adore Tiro Marquetti, je suis fan de l'héritage du tarot divin, moins du tarot des Mondes Oniriques. Mais celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté parce qu'il est enfin sorti en mass market. Et puis, du coup, je le trouve magnifique. Et je le connais moins que le tarot divin. Donc, je suis partie à la fille qui ne veut pas mettre ses lunettes, tu vois, qui ne voit pas bien. Donc, il est dans l'ordre parce que j'ai fait zéro tirage encore avec. J'ai juste regardé les cartes. La papesse. Alors, l'impératrice, c'est l'impératrice qu'on retrouve dans l'héritage du tarot divin. Parce que je pense qu'il a dû prendre des cartes de tous ses jeux, le Encore Tarot, ce qui fait qu'il y a toutes ses plus jolies cartes. Moi, l'impératrice, je la trouve magnifique. Voilà, comme j'adore la carte de l'impératrice. Et donc, il est parti sur la papesse, donc là, sur le Marseille plutôt que sur le Ryder. Donc, je voulais partir avec un jeu de Ciro Marchetti, autre que le Guilde de Rèverie. Et comme je les ai quasiment tous, je me suis dit lequel je prendrais parce que je ne peux pas tous les prendre. Et j'ai opté pour le Encore Tarot que vraiment, là, pour le coup, qui est un Mass Market. Je voulais le commander en auto-édition parce que je préfère commander en auto-édition mais avec les droits de douane, etc. aux Etats-Unis, ça me faisait vraiment deuil. Et là, 26 euros, franchement. Mass Market, super bonne qualité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris... Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ah oui. Ça, c'est un oracle que j'aime. C'est la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell et Daniel Noël. Je n'ai pas pris la boîte parce que la boîte... Tiens, je l'ai laissée là. Je l'ai juste enlevée. La boîte est trop grosse. La boîte me prend beaucoup de place. Même si elle est jolie, elle est construite et qui a marqué à l'intérieur votre cœur est un portail. Tellement vrai. Je suis... Je l'ai présentée sur le dernier challenge parce que je suis fan de ce jeu. C'est elle qui a fait la voix des artisans de lumière que j'aimais tellement. Je me suis dit ce n'est pas possible. Et celui-ci, je l'aime encore plus. Je l'aime encore plus. Les cartes sont sublimes. Les messages me parlent. Je n'ai pas pris The Rose Oracle que j'ai reçue il y a peu de temps en version américaine puisqu'il n'existe pas en français encore. Je n'ai pas pris The Rose Oracle. J'ai un peu décidé mais je crois que je suis un peu déçue par les illustrations. Ce n'est pas... Ce n'est pas l'illustratrice habituelle qui a fait les illustrations. Ce n'est pas Daniel Noël. C'est une autre illustratrice. C'est très inspiré de ce qui se fait d'habitude mais j'aime moins parce qu'il y a du photomontage qui est vraiment visible et ça me plaît moins. Donc, je suis partie avec et j'ai pris le livret parce que le livret aussi les messages sont magnifiques. La Voix des êtres stellaires. Donc, j'ai quand même pris un oracle. J'ai pris beaucoup de tarot parce que j'adore étudier les systèmes. J'adore travailler. J'adore... J'adore... J'adore ça en fait. Donc, du coup... C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de tarot. Est-ce que j'ai pris... Ah ! Comme je n'ai pas pris beaucoup de pierres j'ai pris celui-ci. Judy Hall les cristaux de guérison. Pourquoi ? Ça, c'est grâce à une de mes élèves Delphine qui travaille beaucoup avec les pierres. J'ai pas mal de jeux sur les pierres que je n'ai pas pris. Du coup, j'ai pris celui-ci parce que ce sont des photos. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer en review. Il est peut-être vieux, tout simplement. J'ai pris... Ce sont des photos. Donc, il y a les qualités de la pierre. Le dos n'est pas magnifique. C'est un dos basique, gris. Franchement, rien de magnifique. Mais les pierres sont photographiées avec une super bonne définition. et je vous explique ce qu'on peut faire avec. On n'est pas obligé d'avoir la pierre pour se connecter avec l'énergie de la pierre et recevoir les vertus thérapeutiques de la pierre. C'est juste du quantique. Alors, je me suis dit comme je ne peux pas prendre toutes mes grosses pierres, c'est une bonne idée d'avoir ça parce que j'en ai 50. Je crois qu'il y en a 50. et je peux me connecter et demander à recevoir tous les bénéfices de la pierre juste avec ce petit jeu. Ça m'a économisé un gros sac de pierre. Voilà. Ça, c'était la logique de ce jeu qui, sans ça, je ne le trouve pas super beau mais extrêmement utile en travail. Ensuite, oui, il y en a encore, vous voyez. Ensuite, j'ai pris quoi ? Mince. Je pensais avoir pris le 77. Ah, mais oui, je l'ai pris, je ne voulais pas montrer. En fait, j'ai pris le 77 luxe. Ce n'est pas le luxe simplifié, c'est le luxe. C'est quelqu'un qui me l'a offert quand j'ai découvert. Je n'ai pas pris la boîte noire. J'ai pris le luxe qui n'a pas de bordure déjà, que j'adore. Et, avec le petit pochon, parce que je ne les trouve pas pratiques, ces boîtes allongées qu'elle a faites. Elles sont jolies, mais elles ne sont pas pratiques. Voilà. Donc, je préfère l'avoir dans un pochon. Et j'ai pris le 44. Je ne sais plus comment il s'appelle, les 88 antonymes. C'est pareil, je l'ai mis dans une pochette parce que je n'aime pas la poche. C'est celui-ci qu'elle a fait avec les petits picots pour que les gens qui, pour que les non voyants, mal voyants puissent le lire. Donc, voilà le dos. Et celui-ci, il vient toujours, il vient très souvent compléter un tirage parce que vous avez la partie ombre, ou plutôt la partie lumière, la partie ombre. Et je trouve extrêmement intéressant pour associer avec plein de choses, donner des petites précisions. Donc, il est dans mon... Qu'est-ce que c'est ce livre ? Ah oui. J'ai pris... C'est les premiers que j'ai mis. En fait, ils sont au fond. J'ai pris le Béline. J'ai pris le vieux Béline. Dans l'urgence, je n'ai pas pris l'autre Béline parce qu'il n'y avait pas les planètes. Et même s'il me plaît moins, j'ai quand même pris celui-ci. Comme quoi, retour aux sources. J'ai pris mon oracle de la triade qui est un des premiers. Je vois qu'il y a beaucoup de filles qui travaillent avec le G. Beaucoup de copinettes qui travaillent avec le G. Moi, mon premier, c'était plutôt la triade. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si, en fait, je suis moins avec maintenant. Voilà. Donc, bien évidemment. Puis en plus, comme je ne le connais pas à cœur, je n'ai pas besoin de prendre le livre. qui est quand même assez gros. Et du coup, ça, c'était un des premiers que j'ai pris. Et voilà les derniers. C'est les tout premiers que j'ai pris et deux livres qui vont avec que j'ai mis sur les côtés parce que ce cartable ce cartable est merveilleux parce que vous voyez, il y a des poches sur les côtés, etc. Donc, je n'ai pas vraiment triché. Je l'ai juste fait exploser. Allez, hop. Alors, dans les premiers que j'ai mis, le côté, c'est le mien. charité bien ordonnée commence par soi-même. Je lui ai mis mon petit bébé, la voix d'Akasha sur la voix de nos origines. Mais je remercie Miss Florence. Non, ce n'est pas Miss Florence, c'est Romilou. Je remercie Romilou et je remercie Sabrina qui l'ont mis dans leur sac d'urgence. je trouve ça super mignon. Merci. C'est adorable. Voilà. Je suis partie avec mon jeu. Mon petit jeu d'amour que j'aime tant. Voilà. Mon petit guidebook. Et je vous montre que je n'ai pas encore mis dans le pochon que m'a envoyé le manoir de Debord puisque c'est le pochon qu'elle a fait spécialement pour celui-ci. Et on est en train de penser à créer un pochon justement spécial pour aller avec mais qui soit quand même raisonnable. En prime. Voilà. Sinon le j'ai pris l'absolu de Gabriel Leroy. Alors j'hésitais avec Fanellaria enfin bref vous avez compris j'hésitais avec l'autre qui est je ne sais plus si c'est Fanellaria 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 bref je voulais prendre les deux et je suis partie sur celui-ci en fait je suis complètement en amour absolu c'est le cas de dire pour les illustrations et en fait je trouve aussi qu'il est extrêmement parlant et extrêmement facile à à s'approprier il y a une petite technique avec les mots clés qui sont sur les sur les quatre côtés et en fait c'est hyper simple je trouve ça hyper simple et pour le coup là je suis partie sur de la simplicité mais regardez-moi ça comme c'est bon ce cet oracle est une une merveille pas besoin de plus pour le guidebook il y a tout qui est bien expliqué j'ai pas pris le pdf le le guidebook d'Ange de Gaïa je crois que je regrette un peu mais bon tant pis c'est trop tard c'est trop tard j'ai pris également un dernier tarot j'ai pas pu m'en empêcher quand même c'est le starshile tarot il est très différent elle s'est vraiment elle a renommé les arcanes etc et du coup j'ai pris j'ai pas pris le gros coffret mais j'ai quand même pris le le guidebook j'hésitais avec le Lightseer tarot qui est tellement bien fait mais bon j'ai pris celui-ci voilà et en tout dernier j'ai pris que j'ai reçu il y a pas longtemps le tot et le livre de tot parce que je pense que si je devais finalement choisir que deux trois choses je partirais au moins avec ça parce que je le connais pas et que j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'étudier et j'ai l'impression qu'il y a d'une richesse infinie et si je devais me retrouver à la rue sans rien j'aurais besoin de nourrir mon esprit avec tout ça voilà mais je prendrais quand même le mien mais peut-être même encore plus le tot et donc j'ai pris le livre qui va avec puisque bien évidemment il y a tellement de choses à étudier que ça serait hyper prétentieux de ma part que je peux ne pas étudier voilà j'aurais eu envie de prendre d'autres choses je n'ai plus de place j'étais en train de me dire que je n'avais pas enregistré je n'avais plus de place j'ai vraiment rempli à fond c'est super lourd le temps que j'arrive à la voiture en portant ça je pense que la lave du volcan sera sur la maison mais ce n'est pas grave j'ai passé un super bon moment avec vous je remercie Miss Florence pour ce challenge je remercie tous ceux qui ont participé et qui m'ont procuré beaucoup de joie à regarder leurs vidéos notamment Romilou Hug de la chaîne Saint Cid tu m'as fait rire avec ta valise Hug Sabrina patient des oracles Laurence et puis je vois j'ai vu qu'il y en avait d'autres à regarder donc je pense que quand j'aurai des petits moments de pause j'aurai grand plaisir à vous regarder si vous avez aimé que vous avez envie de participer allez-y il suffit de reprendre l'hashtag et de faire une réponse à Miss Florence et puis à tout bientôt je vous embrasse fort je vous remercie à Miss Florence